La parole est maintenant donnée à la défense. Maître, c'est à vous. J'aimerais, si vous le permettez, prendre la parole à celui de ma propre défense. Eh bien, allez-y. Monsieur le juge, messieurs les jurés, j'ai attendu la vie de la femme la plus dignée de tous les respects, de tous les hommages. Le dame de Renal avait été pour moi comme une mère. Mon crème est atroce. Et il est prémédité. Je suis coupable. Et je mérite donc la mort. Mais ce n'est pas toi. Je suis doublement coupable. Coupable d'avoir voulu m'élever au-dessus de ma condition. Coupable d'avoir voulu m'être celui que je ne suis pas, que je ne serai jamais. Coupable d'ambition, de rêve sans perds. Coupable d'être né pauvre. Voilà. Voilà. Voilà mon plus grand crème, messieurs. Et il sera plus né avec d'autant plus de sévérité que je vois sur les bancs déjurés, encore paysans. Il y a quand même des bourgeois indignés, qui voudront punir en moi cette classe de jeunes gens n'étant la boue. Qui m'appétisent de prétendre à une bonne éducation. Et l'autace de croire ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. La cour appelle le président du jury, monsieur le maire de Verrières, le baron de Valneau. Monsieur le juge, en son âme et conscience, le jury déclare Julien Sorel coupable de tentative de meurtre avec préméditation. Monsieur Julien Sorel, en conséquence, vous êtes condamné à la peine capitale. Vous aurez la tête tranchée en place de grève. L'exécution au radio dans trois jours, à huit heures. j'en ai trois, C'est parti. Merci.